Yo ! Alors, de retour sur le chantier, j'ai terminé de poncer. Et oui, vous pensez que c'était terminé ? Mais non, poncer, c'est jamais terminé. J'ai terminé de poncer tous les murs. J'y étais jusqu'à 22h30 hier. Maintenant, c'est terminé. Petit tips, si vous avez des petits murs, pas beaucoup de murs à poncer, ne le faites pas à la ponceuse. Pourquoi ? Je vais vous montrer, c'est très très simple. Voilà le résultat de l'appart, après avoir poncé. Ce n'est que poussière. Même ma belle sacoche, elle est pleine de poussière. Il y en a partout, même contre les murs. Donc, le mieux, c'est de le faire à la main. Ce n'est peut-être pas le plus drôle. Du moins, ça fera moins de poussière et moins de ménage. Après, il est où mon truc ? Donc, vous pouvez acheter comme ça des petites cales. Mais ça permet de limiter la poussière. Et devinez qui m'a donné ce tips ? Thibaut Masterclass, encore une fois. Même les fenêtres, regarde. Il est trop mal fait, moi. Hop là, Instagram, Broadmaker. Et c'est à ça qu'on s'abonne. Comment je suis un gros forceur, moi, putain ? Donc là, je suis bon pour faire un petit coup de ménage avant de commencer ce que j'ai à faire. Alors, pour la suite des opérations, il me reste à poncer le dessous des poutres. Cette partie-là, là, qui est encore bien rugueuse. Jusqu'à derrière moi, jusqu'au fond. Et vu que maintenant, l'escalier, on sait qu'il roule, enfin, qu'il fonctionne, qu'on peut le caler, on va le poncer aussi parce que là, il est un petit peu brut. Encore un peu brut. On aimerait bien qu'il soit un peu plus bois, comme ça. Donc, je vais le poncer. Il faut que je ponce les deux parties de chaque côté, que je ponce toutes les marches que j'ai déjà prêts découpées. Et pour ce faire, j'ai acheté trois nouveaux outils à tester. Là, alors, pour vous dire, je n'en ai pas du tout besoin de tout ça. J'ai fait ça rien que pour vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne peut pas dire que je ne mouille pas le maillot sur cette chaîne, quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un support de perceuse pour mettre un disque de ponceuse. Quand on n'a pas de ponceuse sous la main, à voir ce que ça donne. Ensuite, je vais tester la même chose, mais pour meuleuse. En fait, c'est un espèce de socle support meuleuse sur lequel on va mettre, pareil, des disques de ponceuse. Et j'ai acheté ça, un espèce de disque de ponce, une espèce de lamelle qu'on met directement sur la meuleuse pour poncer. Je vais tester dans l'ordre et vous dire, très chers amis, si c'est des options plutôt intéressantes ou pas. Qu'est-ce qu'il te donne, ça ? Bubé, on va le voir ? Je vous avouerai, celui-là, je n'y croyais pas trop trop. Et en vrai, c'est ultra honnête. Mais je ne pensais pas, mais... Écoute, franchement, si tu n'as pas de ponceuse à la maison et que tu as une visseuse, c'est pas mal du tout. Hop, ça, pour la même chose. Ça, ça me voit, il y a du bois, ça va. Ah ! Bon, sans surprise, ça, c'est de la bombe atomique. Attends, le premier, c'était un peu pour vous voir et tout. Autant celui-là, je pense que... En vrai, pas mal, mais ça ponce très fort. Ça ponce très, très fort. Validez, celle-là. Maintenant, on va pouvoir tester ça. Je pense que ça, à vue de nez, c'est bien, mais je pense que ça doit être trop. Ça, les gars, ça envoie du steak. Je sens carrément des bouts de bois qui me tapent dans les mains. Donc je pense que c'est pas mal, mais ça enlève trop de matière. Donc je pense que ça, c'est un peu trop colère, quand même. Donc on va revenir sur le deuxième élément de ponceuse que je mets là-dessus et on renvoie du steak. Alors, Margot, elle est en train de poncer l'escalier. Le côté est là et déjà poncé. Donc elle est en train de faire ça. Et moi, je vais m'attaquer à la salle de bain. On n'y a pas encore beaucoup, beaucoup touché depuis le début. Et là, on y revient. Et en gros, dans la salle de bain, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je coffre tout ça derrière aussi, ici aussi, que je coffre tout. L'autre jour, on pensait qu'on allait besoin, en fait, pour la VMC, de percer. Enfin bref, je vous évite les détails. Donc on a ouvert. Et en ouvrant, j'ai vu qu'il y avait des crottes de souris là-dedans. Ce qui veut dire que j'ai peut-être des souris. Donc je vais tout ouvrir. Tout ça. Je vais ouvrir. Je vais assainir, en fait. Je vais enlever la fibre de verre qu'il y a ici, qui doit être un peu vieille. Je vais la changer par de la fibre de bois. Je vais tout reboucher avec du placo. Donc let's go. On s'attaque à ça. Sous-titrage ST' 501 Alors, que je vous raconte. Ici, donc, on a refait tout le coffrage. C'est isolé, c'est coffré. Il y avait des petits trous de souris, des choses. Je pense que les souris sont passés par là. Il y avait des trous un peu dans le mur. Donc j'ai mis du mortier. J'ai fait une dalle de mortier d'au moins, je sais pas, 4-5 cm pour être sûr qu'elle puisse pas repasser. Donc ici, évidemment, il va falloir refaire une petite bande. Là, ici aussi. Ici, il faut que je termine parce que j'ai fait une découpe de champions du monde juste pour que tout ça, ça puisse passer. Là, il faut que je ré-enduise. Et ensuite, je m'attaque au coffrage. Ici, ici et évidemment sous la baignoire. Et on commencera à avoir une salle de bain qui ressemblera à quelque chose d'un peu plus fini. Pour être pas mal. Ici, le sol avait été, je pense, abîmé par un dégât des eaux. Donc j'ai découpé au multi-tool et j'ai remis une plaque d'OSB découpée ici pour qu'on puisse poser ensuite le parquet directement là-dessus. Et on va continuer le coffrage. J'ai acheté du médium. Le médium, ça ressemble à ça. Et pourquoi est-ce que j'ai acheté du médium pour faire ça ? Parce que je me suis renseigné sur Internet. Apparemment, c'est mieux. Voilà, je sais pas exactement pourquoi. Si quelqu'un a la réponse en commentaire. Mais en tout cas, pas donner le médium. Mais ça fera l'affaire. Allez, let's go ! Bon, j'ai pas mal avancé sur les coffrages. J'ai pas trop pu filmer parce qu'en fait, c'est vu que c'est hyper exigu. Vous allez de toute manière rien voir. Donc, je vous montre le résultat fini. En vrai, je me suis surpassé. Regardez-moi ça. Alors, surpassé dans quel sens ? Parce que moi, niveau prise de mesure, découpe, etc. Je suis quand même un peu une brêle. Enfin, j'ai un peu la flemme de faire gaffe. Mais là, j'ai fait des petits retours. Tout nickel. Regardez-moi comme c'est magnifique. Alors, pourquoi on a ces deux petites choses-là ? Eh bien, parce qu'il y a... Paf ! Le robinet de l'eau. Enfin, le robinet de l'eau. Le compteur d'eau. Magnifique. Il faut les mettre. Une petite trappe. Peut-être mettre des... Des émaux. On va voir. En vrai, je suis content. Ça commence à faire une salle de bain à peu près terminée. Bon, bah là, du coup, il faut que je termine ces deux parties-là. Mais finalement, le plus compliqué, c'était ça. Et ça, ça va aller assez vite. Donc, c'est cool. Ça commence à prendre forme. Donc, Margot vient de finir la sous-couche ici. Et là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'on va intégrer l'escalier là-dessous. L'escalier, avant, il arrivait à peu près à ce niveau-là. Donc là, il faut que je fasse une découpe et je regarde comment est-ce que je vais fixer tout ça. Et qu'il soit prêt, en fait, pour qu'on puisse le fixer d'ici deux jours, je pense. Et ce qu'il nous manque ici, c'est qu'effectivement, là, je suis un peu en mode coffrage. La vidéo, ça sera quand on fait des coffrages. Il faut que je coffre ça. Et ici, il y a la cuisine qui va arriver. Donc, il faut coffrer ça, coffrer ça. Globalement, ça va être un peu ce que je vais faire pour la fin de journée. Allez, let's go ! Bon, alors, on a fixé la planche. On l'a fixée et j'ai pré-creusé des petits trous. Donc là, on ne va pas s'occuper. Pour que les têtes de vis s'enfoncent bien dans toute la plaque. Pour qu'on ne voit plus la vis, parce qu'ici, ça va être la cuisine à terme. Donc, ça commence à faire un peu propre. Bon, évidemment, on va peindre en blanc en haut dessus, parce que là, ça fait un peu chelou. Il y a un peu des couleurs dans tous les sens. C'est plutôt propre. C'est cool. Alors, de retour au chantier. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, on a un gros programme quand même. Déjà, c'est de faire le coffrage de cette partie-là qui va être un peu velue. Let's go ! On démarre ça. On démarre ça. Alors, le coffrage, on est pas mal. Je fais un petit retour là et je me suis un peu chié, donc il faut que je refixe ça. Et ici, il va y avoir des petits rangements au-dessus du ballon pour ne pas perdre d'espace. La seule chose, c'est que là, il faut que je fasse une ouverture. Le frigo va arriver là, en fait. Mais il faut donner quand même une ouverture, enfin la possibilité d'aller voir ce qui se passe un peu au niveau du ballon. Donc, je découpe quelque chose ici. Je sais pas encore comment je vais le faire. Pas trop trop mal, je suis assez content du résultat. Ça commence à se dessiner, c'est cool. Alors, de retour à l'étage. Ici, on va devoir faire passer un fil électrique. En fait, là, on a la boîte qui est dans la salle de bain. Il faut que je fasse passer un fil électrique ici pour en fait avoir les deux prises. J'ai deux prises comme ça. Donc, c'est des prises avec type USB. C'est sympa quand tu veux recharger ton téléphone la nuit. Et il faut que je fixe ces deux boîtiers-là ici, ici. Ici, on a le retour de... Hop là ! Des plaintes que j'avais utilisées. Donc là, j'ai recoupé. Je vais les utiliser ici, en fait, pour faire passer les fils à l'intérieur. Parce que j'ai pas envie de réouvrir, en fait, le plancher. Ça va passer là-dedans. Yo ! Je reviens de chez le Roi Merlin pour acheter de l'OSB pour les trucs qui me manquent dans la salle de bain. Et là, je vais m'occuper de la cheminée. Alors, cette pauvre cheminée, qu'est-ce qu'on va y faire ? Donc là, en gros, j'avais, je pense, quelqu'un qui a dû faire un feu. Ça avait abîmé un petit peu toute cette partie-là. Et j'ai continué un petit peu à enlever, je pense, l'espèce de plâtre, placo qu'il y avait. Donc, j'ai tapé, en fait, un petit peu au marteau, sur tous les éléments qui étaient un petit peu sensibles, qui allaient un peu se casser la goule, pour pouvoir ensuite le réparer. Donc, ce que je vais faire... Ici, évidemment, je vais nettoyer. Ici, je vais vider un petit peu tout ça, parce qu'on va faire du mortier pour couvrir toute cette partie-là, pour que ce soit... Et ici, ce que je vais faire, c'est, sur les gros bouts comme ça, on va pouvoir faire de l'enduit de rebouchage. Ensuite, une fois que j'ai fait l'enduit de rebouchage, je ponce, comme un mur, pour que ce soit pas très plat. Et je fais un enduit de lissage, pour poncer et faire un truc vraiment clean. Ensuite, je le peins pour que ce soit à peu près comme sur les côtés. Bon, allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire si ça te fait plaisir. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo rénovation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501